Et les belles matasses Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La première vidéo de 2022 POOOOOO Aujourd'hui on est là pour faire un récapitulatif de 2021 De tout ce dont j'ai besoin de vous dire Mais surtout pour commencer 2022 Sur les chapeaux de roue Evidemment vous avez suivi les vidéos du calendrier de l'Avent Et des foodmas de décembre Et bah forcément vous étiez nombreux à m'avoir posé beaucoup de questions Bah let's go, on va répondre dans cette vidéo Aux questions où je ne pouvais pas vraiment y répondre Dans les foodmas parce que pour moi Soit ça n'avait rien à y faire, soit c'était un peu délicat Mais donc du coup aujourd'hui dans cette vidéo On va répondre à toutes les questions auxquelles j'ai pas pu répondre Et on va faire aussi un récapitulatif Des meilleurs restos et ceux que j'ai peut-être le moins aimé Durant ce food tour Dans un premier temps je vous souhaite La bonne année, évidemment cette vidéo sort Début janvier donc forcément santé Bonne heure, on espère que ce sera encore mieux que 2021 Moi j'avoue que je préfère les années en paire 2022, 2024, 2026 Dites-moi vous ce que vous en pensez Plutôt team paire, plutôt team impaire Bon vu comment 2021 était pour moi pas une bonne année J'espère que je me trompe pas Avec les paire c'est mieux pour moi Donc dans un premier temps on va parler quand même des foodtours Des foodmas Donc ce principe c'était un petit challenge que je me suis lancé Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous Peut-être qu'il y en a eu ras-le-bol que je fasse que des restaurants Que de la food pendant le mois de décembre Mais en même temps j'ai charbonné le mois de novembre Pour vous proposer justement la saison de Noël Pour au moins en profiter au mois de décembre De vous proposer autre chose J'avoue avant le mois de décembre pour être transparent avec vous J'avais pas le concept encore Vraiment j'avais zéro concept Zéro idée Et j'ai eu cette idée là durant une nuit Fin novembre Et en fait quand j'ai commencé à faire les vidéos du calendrier de l'Avent Bah j'ai tourné ça vraiment fin novembre Donc vraiment On va dire que je me suis pris au dernier moment Mais bon comme j'ai l'habitude de le faire en général C'était un challenge pour moi de vraiment être là présent tous les jours Avec vous pour vous proposer une vidéo Pour vous accompagner Et en fait c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent voir ça Comme effectivement le calendrier de l'Avent Dehors on découvre une nouvelle case, une nouvelle vidéo Mais en même temps pour moi c'est un certain défi Parce que sortir des vidéos à 10h C'est vrai qu'en général ma communauté n'est pas vraiment présente à 10h D'ailleurs j'ai des statistiques qui le prouvent Mais vous étiez quand même au rendez-vous Vous étiez quand même là et ça m'a fait plaisir que vous suivez Justement tous ces restaurants Donc comme vous avez pu le voir on a fait quasiment tous les restaurants de Disneyland Paris Ils ont resté 2 ou 3 Alors on a pas fait le en coulisses Pour moi il ressemble beaucoup trop à Hyperion Donc je trouvais pas trop d'intérêt de le refaire J'ai pas fait également le Five Guys Alors j'avoue que j'aurais pu le faire Surtout que je crois jamais filmer sur la chaîne YouTube Mais bon bah malheureusement Fallait faire des choix, il fallait en sélectionner plus que d'autres J'ai préféré faire le Steakhouse Et le Yacht Club Plutôt que le Five Guys Également je n'ai pas fait, vous l'avez compris Le Cap Code Parce que je l'ai fait récemment Quand j'ai fait la nuit avec Stéphane et Raphaël On a été manger au Cap Code avec les amis Donc du coup je me suis dit Ça sert à rien de vous refilmer ce restaurant là Surtout qu'à mon avis il doit pas y avoir beaucoup de différence C'était du poisson, du poisson, du poisson Donc j'ai préféré pareil le mettre de côté Et plus me pencher sur le Yacht Club Également qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'ai pas fait Dans le parc principal je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire Donc l'Auberge de Cendrillon qui était évidemment fermé Le Walt également fermé Et le Todol également fermé Et dans le village Ah oui il y a effectivement le C'est celui qui est en face vous savez du Billy Bob Alors c'est un truc qu'on vous propose de hot dogs, des pizzas Donc c'est exactement ce qu'on peut retrouver Donc j'étais pas trop emballé d'aller manger là-bas je vous avoue Donc j'ai évité Puis en vrai bon il n'y avait pas grand chose à dire je pense sur ce restaurant Et autre chose que je n'ai pas fait c'est le restaurant à volonté Le restaurant d'hôtel du Davy Croquet Ranch Parce que forcément il n'est pas facile d'accès Et puis j'avais l'impression que c'était assez souvent complet Donc voilà D'ailleurs en parlant de complet C'est vrai que globalement il faut savoir que la plupart des restaurants J'ai réservé pour pouvoir y aller Donc surtout pour le Bistro de Jeremy et le Capitaine Jack Restaurant Et le Yacht Club également Mais en général c'est vrai que pour tout ce qui est Manhattan Et le Downtown pour l'hôtel de New York Art of Marvel C'est vrai qu'à ce moment là bah c'est pas évident pour réserver Parce que c'est complet déjà des semaines à l'avance Donc ce que je vous conseille moi c'est d'y aller à 18h 18h30 et vous allez pouvoir effectivement voir s'il y a de la place ou non Après pour tout ce qui est Hunter Grill Tout ce qui est au Sequoia, au Cheyenne Au Santa Fe c'était assez facile de réserver D'ailleurs en parlant des restaurants comme ça après on arrêtera d'en parler Mon restaurant préféré du coup coup de coeur J'avoue que c'est le Cheyenne ça vous l'avez bien compris C'était une belle surprise pour moi Également le Steakhouse que je n'avais pas fait avec le menu J'avais toujours fait vous savez pris un plat etc Bon enfin la première fois que je l'avais fait j'avais pris juste un plat J'ai eu une bonne viande Et là effectivement le Steakhouse j'ai été surpris parce que j'ai bien mangé C'était super bon Et j'étais bien content de celui-ci Le Yacht Club assez sympa mais sans plus Déception pour le Downtown cette fois-ci Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo Également pour le Santa Fe où j'étais un peu déçu Mais sinon voilà En termes de fast food comme vous l'avez compris J'étais un petit peu déçu du Cowboy Cookout Mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années Où je suis un peu déçu de ce restaurant Où c'est souvent un peu froid Où je digère pas trop bien la viande Les plats en général Rappelez-vous d'ailleurs ceux qui ont suivi la vidéo J'ai mangé deux fois au Cowboy Cookout Donc comme quoi c'était pas juste une mauvaise expérience C'était juste deux mauvaises expériences d'affilée Donc à un moment donné je me suis dit bon C'est vrai que peut-être que C'est pas celui que je préfère Même si j'aime beaucoup ce que la carte propose C'est ça qui est assez anodin Donc voilà il y avait des questions Concernant évidemment Bah j'ai fait 31 restaurants Forcément On peut se poser la question De combien était mon budget pour les 31 restaurants Alors avant de répondre à la question Je vous demande juste de mettre à votre avis Combien j'ai dépensé en commentaire Dites-moi à votre avis combien j'ai dépensé On va voir qui est le plus proche Alors j'ai pas le chiffre exact Parce que ce serait beaucoup trop compliqué de calculer Mais j'ai une fourchette Étant donné que j'ai dépensé au minimum Par restaurant 20 euros Parce que je prenais un menu Un café etc Donc j'en avais pour minimum 20 euros J'ai fait pas tant que ça de fast food Et en général dans les restaurants Classiques j'en avais pour 30 euros Et les gros restaurants J'en avais pour 50-60 euros Voilà C'est comme ça que je calculais un peu Donc j'ai calculé un peu tout ça En fonction de Bah forcément Combien j'ai pu dépenser A savoir c'est que Quand des fois vous m'avez vu avec Stéphane Bah on faisait moitié-moitié Des fois ça m'arrivait à payer aussi deux repas Donc en moyenne J'en ai eu pour 1400 euros Un peu moins de 1400 euros Donc c'est vrai que là tu te rends compte Effectivement Waouh c'est vrai que c'est un sacré budget Quand même de manger à Disney C'est quand même pas donné Donc voilà C'est quand même Mais ça je m'y attendais Mais j'étais pas aussi préparé Je vous avoue Autre chose C'est vrai que vous êtes nombreux à m'avoir dit Mais combien de kilos as-tu pris Avec tous ces restos Et bah au final C'est simple Je vais vous dire la vérité Souvent je faisais deux repas par jour Evidemment quand j'allais à Disney en Paris Je faisais le repas du matin Du midi Et le repas du soir Si je mangeais très tôt le matin Ça m'arrivait même de faire trois repas Trois petits repas Où je mangeais pas énormément Comme par exemple Un repas par exemple À midi Un autre vers 14-15h Et l'autre le soir Au moins ça me permettait De vraiment prendre de l'avance Sur les vidéos Parce que je suis parti à Toulouse Pour les vacances Vers le 20 Donc ça me permettait De bien avancer justement Sur les prochaines vidéos Donc voilà En termes de kilos J'en ai pris deux ou trois En vrai j'ai pas pris tant de kilos que ça Parce que honnêtement Pour être transparent avec vous J'allais très souvent aux toilettes Voilà Donc je sais pas si c'est parce que Je digérais mal ce que je mangeais Je sais pas si c'est parce que C'était beaucoup trop De la malbouffe Après pour être transparent C'est vrai que je buvais tout le temps de l'eau Vraiment quasiment 80% du temps je prenais de l'eau Parce que je me suis dit Bon si je commence à prendre du coca A chaque fois Bah alors là c'est fini Topipo pour moi Donc j'ai pris à chaque fois de l'eau Et puis ça faisait largement le taf Il y en a certains qui m'ont demandé Si j'étais malade Je pense que Comme j'expliquais Il y a certains restaurants J'ai mal digéré C'est une certitude Mon ventre n'a peut-être pas Accepté à chaque fois Mon corps n'a pas forcément accepté De manger de la malbouffe à chaque fois Surtout que c'est pas non plus A chaque fois de cuisiner ou autre Donc Je l'ai mal accepté à un moment donné Mais ça a été en vrai Ça a pas été non plus si catastrophique que ça Et Mais je l'ai plutôt bien Bien encaissé Des gens qui me posaient également la question Alors Disney Est-ce que ça va fermer ? Est-ce qu'il va y avoir des choses Qui vont être mis en place ? Alors effectivement C'est vrai que je vais vous en parler directement Dans cette vidéo Ce sera beaucoup mieux Plutôt que de faire une vidéo plus tard En ce moment Disney va forcément réagir Et vivre en fonction de la France Vous avez vu de toute façon Quand le pass sanitaire était devenu obligatoire A Disney en pareil C'était directement mis obligatoire Ça ça va être pareil Pour je pense le pass vaccinal J'imagine que le test antigénique Ne sera plus valable Et puis je pense que de toute façon Là pour le moment Disney l'a annoncé À l'heure actuelle Sur le parc Bah c'est pas fermé Vous avez pu le voir La parade est toujours d'actualité Par contre Ce qui a l'air d'être un peu compromis C'est Illumination le soir Et j'espère de tout coeur Ça va pas impacter les 30 ans Parce que j'attends ça avec Impatience Autre chose Les amis Forcément Vous êtes nombreux à m'avoir posé Une question Qui est je pense Venue au moins Une trentaine de fois En une semaine Et je me suis fait inonder De cette question là Et forcément Faut que j'y réponde Je voulais en faire une vidéo Mais après je me suis dit Non ça reste du personnel Ça ne sert à rien De faire une vidéo sur ça Alors Evidemment la question C'est où est Fab Vous êtes tellement nombreux A m'avoir posé la question De où est Fab Que j'étais obligé De y répondre Un moment donné Dans une vidéo Malheureusement Des fois dans la vie Il y a des hauts Il y a des bas Ça arrive à tout le monde Se prendre la tête Avec des personnes Des fois juste Vous n'allez plus avoir Les mêmes visions des choses Que certaines personnes Et donc du coup Ça va faire que vous allez Malheureusement Prendre deux chemins différents Et c'est la vie C'est comme ça maintenant Je ne dis pas que Fab et moi On ne se parlera plus Je ne dis pas que vous ne verrez plus Fab En tout cas pour le moment C'est comme ça Vous ne le verrez pas Et je lui souhaite Vraiment d'être heureux Et d'être en bonne santé Dans sa vie Et vraiment de trouver le bonheur C'est ce qui est le plus important En tout cas voilà Pour le moment C'est comme ça Et je vous demanderai juste D'être respectueux Et de ne pas demander à chaque fois Où il est Où il est Voilà c'est comme ça C'est la vie Je ne lui souhaite que du bonheur C'est hyper important Et bref Voilà en tout cas pour cette vidéo J'ai essayé de répondre Un maximum de vos questions En tout cas celles qui n'ont pas été Validées durant les foodmas En tout cas ça m'a fait plaisir De vous retrouver tous les jours De façon quotidienne C'était super sympa Et ça m'a fait plaisir Vraiment c'était super sympa N'hésitez pas à me dire Si vous avez d'autres idées Peut-être plus tard Pourquoi pas faire ça en mars Pour les mars vlogs Et le vlog mars Peut-être pourquoi pas Faire ça une prochaine fois Avec un autre sujet Peut-être une vidéo Avec une attraction par jour J'en sais rien Mais voilà c'est une idée Il y a plein de concepts à faire Moi j'aime bien Je suis investi C'est ce qui est le plus important Et je réfléchis pour 2022 Pourquoi pas faire d'autres choses Me lancer des challenges encore plus Et pourquoi pas peut-être Aller dans des côtés Un petit peu plus risqués pour moi Voilà où je suis le moins à l'aise C'est hyper important Et c'est comme ça Qu'on avance sur Youtube C'est quand on va sur des terrains Où on n'est pas à l'aise Où on se lance des challenges Et puis voilà En tout cas les amis On se dit à très vite Pour de nouvelles vidéos Bonne année à tous Bonne santé à tous N'hésitez pas à réagir Dans les commentaires Comme d'habitude Et puis à me dire Ce que vous souhaitez retrouver En 2022 C'est hyper important Comme ça moi ça me permettra On en parlera de toute façon En live On essaiera de se faire un live Pour en parler Et dire un peu Ce qu'on peut voir en 2022 Allez sur ça On se dit à très vite Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Et surtout n'oubliez pas Que tout le monde a le droit de rêver En programme Ah oui c'est vrai Que vous êtes nombreux Et m'avoir dit Mais qu'est-ce que tu dis à la fin N'oubliez pas Que tout le monde a le droit de rêver Alors pourquoi pas vous C'est vrai que c'est comme C'est devenu une habitude pour moi J'oublie qu'il y a des nouveaux abonnés Et peut-être qu'ils ne comprennent pas Ce que je dis Parce que j'écorche certains mots Allez Bisous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz